Qu'en est-il des informations que vous traitez dans votre équipe ? Qu'en est-il des espaces de travail, des fichiers partagés, des fichiers OneDrive, Teams ? Avez-vous la capacité, en 15 à 20 secondes, de retrouver le document dont vous avez besoin, l'information dont vous avez besoin ? C'est exactement le même état d'esprit. Il y a vraiment un outil qui m'est cher, qui est celui du 5S. Le 5S, c'est un des outils phares, comme on a vu celui de l'animation intervalle court, comme on a vu celui des standards. Eh bien, ça fait partie des outils les plus rêvés, les plus fantasmés dans le Lean & War Class, mais aussi les plus difficiles à mettre en œuvre. Alors, le 5S, c'est quoi ? Le premier outil, c'est dans l'écosystème le 5S, ou comment optimiser son espace, l'espace qui nous envirait. Imaginons, on va pouvoir se projeter dans cette thématique, que nous prenions notre bureau, ou une chambre d'enfants, d'adolescents, ou notre propre bureau, notre propre chambre que nous souhaiterions ranger. Et nous avons cette difficulté, parce qu'on a l'habitude, on a tous vécu ça probablement, en tout cas, c'est quelque chose que je rencontre assez fréquemment, d'avoir l'habitude de ne pas forcément vouloir ranger ses affaires, parce que ça demande un effort. Et cet effort, il n'est pas forcément déjà facile à mettre en place soi-même. Alors, qu'en est-il d'un espace professionnel partagé, comme un atelier, comme une machine, autour de laquelle je ne vais pas être le seul à graviter en tant qu'opérationnel, mais aussi d'autres personnes vont l'utiliser. Et au cours des déploiements que j'ai pu voir dans le Lean, je trouve que le 5S, je l'ai vécu notamment dans l'industrie, le 5S est un outil de transformation vraiment profond. Je me rappelle notamment chez Elstom Power, où c'était un des outils, en 12 000 personnes, la gestion des turbines avant qu'ils soient rachetés par General Electric. Et il y avait un véritable besoin, non pas de rendre les choses belles, ça c'est une conséquence, pour donner envie aux clients d'admirer la propreté et la netteté du site, mais surtout pour pouvoir détecter dans les turbines, sur les grosses machines qui étaient utilisées, d'usinage, à quel moment il pouvait y avoir en fait des perturbations et des défauts, voire des problèmes. Par exemple de fuite d'huile, des problèmes d'endroits qui n'ont pas forcément été proprement alimentés et nettoyés. En fait, le 5S, c'est ce qu'on appelle aussi la maintenance niveau zéro, c'est-à-dire la maintenance au quotidien, l'entretien fait par l'opérationnel de sa machine. Il en va de même pour nous qui utilisons nos ordinateurs. La maintenance niveau zéro, c'est l'entretien de base de notre PC, de notre Mac, à faire tourner les antivirus, à vérifier qu'on ne laisse pas trop d'applications qui tournent, et qu'en fait notre environnement de travail y soit optimisé. Et d'ailleurs la puissance et la vélocité de notre machine, de notre PC, va être liée en fait à toutes ces applications. Et bien c'est exactement le même état d'esprit qu'on va faire, mais de manière collective. Un 5S collective, j'ai une histoire à raconter qui est exceptionnelle, notamment dans le domaine de la logistique, où on voyait un atelier qui était extrêmement en fait sale et peu entretenu, parce que les équipes, quelque part, géraient comme elles pouvaient. Et finalement elles disaient, mais ce n'est pas à nous cet espace, ça ne nous importe pas qu'il soit mal rangé, qu'il y ait des caisses qui traînent, qu'il y ait des palettes, des restes de palettes qui soient abîmées. Et de temps en temps, en fait, l'équipe de ménage passait pour nettoyer, et c'était à aucun opérationnel, aucune personne qui gérait les engins de manutention de gérer ça. Et en faisant le travail que je vais vous présenter, en mettant en place le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, ces cinq dimensions, il y a eu une révolution tellement radicale que personne d'autre, hormis l'équipe, pouvait rentrer dans la zone et laisser des affaires sales ou des affaires traînées. Ils étaient tellement fiers de ce qu'ils avaient mis en place collectivement qu'il y avait une forme d'appropriation et, comme je viens de le dire, de fierté à entretenir et maîtriser cet espace. C'est ce que je vous souhaite du plus profond. Du plus profond de moi-même, lorsqu'on a un espace qui est comme l'extension de nous-mêmes, on a envie de l'entretenir, de le maintenir, et quelque part, c'est un espace dont on est fier et on travaille beaucoup mieux dans cet espace et ça génère un égagement, un engagement et une culture tout à fait différentes. Alors, voyons maintenant comment est-ce qu'on met en place ce 5S. On va voir ici, dans cette première clé, le premier et le deuxième S qui ne sont pas forcément simples. Alors déjà, on va parler du 5S. C'est quoi ? Le 5S, c'est un environnement visuel. Mais quand on parle de visuel dans le Lean, il y a différentes dimensions. Il y a l'environnement, comme on le voit sur le schéma ici, c'est est-ce que ma zone de travail est propre, ordonnée et efficace. Ce n'est pas juste ordonnée pour être ordonnée de manière psychorigide, mais c'est ordonnée qui fait que les outils dont j'ai besoin, ils sont là, disponibles. Ensuite, il y a un affichage visuel, qui parfois fait aussi partie du 5S. C'est pour indiquer à quel endroit se situe telle activité, à quel endroit nous allons travailler sur telle chose. Donc, c'est les panneaux de bord, c'est parfois des indicateurs visuels, et enfin, il y a le pilotage visuel que nous avons vu sous la forme de l'AIC, le management visuel ou l'animation intervalle court. Tout ça, ce sont des dimensions visuelles. Le 5S va se focaliser sur le socle, qui est l'environnement visuel, en quoi l'environnement va nous permettre de détecter quand ça va, quand ça ne va pas, et on va utiliser l'environnement pour nous. Voici un exemple et une conséquence du 5S. Dans une zone que l'on voit, encore une fois, cet après-midi, j'étais dans un environnement de stock, un atelier qui ressemblait beaucoup à ce que l'on voit ici à gauche, c'est-à-dire un endroit où les choses sont peu ordonnées, où il y a de la saleté, où il y a des fuites d'huile, où les gens n'y se retrouvent pas, où il y a des risques, des dangers qui augmentent, mais aussi un manque d'efficacité, un manque de savoir où on en est. Donc, du coup, on est difficilement optimaux dans cette dimension-là. Alors, si vous ne travaillez pas dans le domaine de l'industrie, de la logistique, et que cette photo à gauche ne vous parle pas, ce schéma à gauche ne vous parle pas, faites le parallèle au niveau virtuel, car les 5S aussi se déploient au niveau virtuel. Qu'en est-il des informations que vous traitez dans votre équipe ? Qu'en est-il des espaces de travail, des fichiers partagés, des fichiers OneDrive, Teams ? Avez-vous la capacité, en 15 à 20 secondes, de retrouver le document dont vous avez besoin, l'information dont vous avez besoin ? C'est exactement le même état d'esprit. En fait, le 5S, il est physique, et il est autant virtuel. Donc, projetons-nous, ici, dans un exemple physique, parce que ça saute aux yeux, ça va être flagrant, on va voir l'effort et l'écart, l'impact, quelle fierté d'appartenir à cette photo qu'on voit à droite dans un atelier, où finalement, toutes les chances, toutes les choses sont bien ordonnées, sont bien positionnées, où le risque est identifié, où les zones d'activité sont highlightées, sont illustrées de manière efficace, où on a envie de travailler, où on est fier de travailler, on a nous-mêmes envie d'entretenir et de maintenir cet état d'esprit. Donc, la magie du 5S s'ouvre à nous. Alors, le 5S, c'est quoi ? Ce sont cinq étapes qui nous viennent dans le Toyota Production System, qui permettent d'éliminer, de ranger, de nettoyer, de standardiser et d'améliorer. Et chaque étape est vraiment fondamentale. Et on va ici approfondir dans cette première clé les deux premières étapes. Alors, ça vient du japonais, c'est pour ça que ça s'appelle 5S, Saïri, Saïton, Saïzon, Saï Ketsu et Shitsuke, qui sont ces cinq dimensions, qui sont comme une roue qui s'alimente les unes les autres. Alors, voyons la première étape. La première étape, c'est éliminer. Dans mon espace de travail, et appliquez-le dès maintenant à votre bureau, à un espace peut-être plus personnel, comme le garage, comme la cuisine, mais aussi à votre bureau. Comme ça, ça va être concret. Dans cet espace-là, on va dégager tout ce dont on n'a pas besoin. Et quand on n'entend pas besoin, c'est sans doute qu'on peut se passer dans une activité, en fait, quotidienne, voire hebdomadaire. Donc, toutes les choses qui ne sont pas utilisées de manière hebdomadaire, on va les mettre plus loin. On va les écarter dans des zones de stock. Donc, on va trier, c'est-à-dire mettre de côté ce qui est inutile, créer même une zone de quarantaine où on va mettre les affaires qui ne sont moins utiles. On va enlever, évidemment, les déchets et on va en mettre en quarantaine les objets qui n'ont pas cette utilité à la semaine. Peut-être pour les mettre plus loin, peut-être pour les jeter, ou pour les revendre ou pour les utiliser à d'autres endroits, mais pas à l'endroit où, ici, on va travailler et on va rendre optimale cette efficacité. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Tout d'abord, ça consiste à identifier qu'est-ce que j'utilise au quotidien. Et ici, c'est le premier outil qui est l'analyse des tâches et des activités qui sont réalisées, en fait, dans cette zone de travail. Et est-ce que je déplace des affaires ? Donc, est-ce que j'ai besoin de tel outil ? Est-ce que je répare ? Est-ce que j'ai besoin de scotch, de ciseaux ? Est-ce que j'ai besoin de tel livre ? Posons la liste, ici, des activités que nous avons à droite, la description, le mode opératoire, les standards, et identifions à droite de quoi nous avons besoin, de quels outils, de quelles matières, de quels consommables nous avons besoin. Cette maquette, cette fiche, en fait, de mode opératoire pour identifier les activités dont nous avons besoin, eh bien, c'est exactement ce que je mets en place quand j'interviens dans le 5S. Vous avez exactement mon contenu de travail en termes de formation-action. Quand nous agissons en termes de 5S, il ne s'agit pas de faire une formation comme je fais là, à distance ou en présentiel pendant une journée, dans une salle, bien au contraire. On va mettre en pratique concrètement, donc pendant l'équivalent d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on va voir le premier S, comme ici. Et après, on va aller réaliser ces outils-là sur le terrain. Donc, on va prendre cette première fiche qui est la fiche d'analyse des tâches et les personnes vont identifier les activités, les modes opératoires de manière simplifiée, les outils, les matières, les consommables dont ils ont besoin. Ensuite, tout ce qui n'est pas nécessaire de manière très fréquente, comme par exemple ici, toutes les heures, une fois par semaine, eh bien, on va les mettre de côté à des endroits soit proches, par exemple, tous les 15 jours, par exemple, une armoire, un espace de rangement à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. Et si c'est beaucoup moins que cela, vous a enlevé voire arrangé totalement ailleurs. Ça, c'est le premier critère qui nous permet d'éliminer les activités, les objets, les choses dont nous avons nettement moins besoin. Mais oui, nous l'avons laissé là parce que finalement, nous pensions que ça nous serait utile, mais ça ne l'est pas. Prenez par exemple la bibliothèque des livres que vous avez l'habitude d'utiliser. Finalement, est-ce que vous n'avez pas voulu, comme moi-même, consolider ces livres pour avoir plein de livres, mais finalement, est-ce que vous les avez lus ? Est-ce qu'ils sont utiles ? Eh bien, ceux qui ne sont pas utiles, ceux que vous ne pensez pas utiliser, vous allez les mettre de côté et vraiment les éliminer, les revendre pour qu'ils soient utiles pour d'autres. Peut-être qu'ils ne vous correspondent pas. Même si vous avez eu la meilleure intention du monde pour les lire un jour, ce n'est pas le cas. Et il en va exactement de même au niveau virtuel. Si vous avez des livres en PDF comme Kindle que vous avez achetés comme moi, peut-être de manière frénétique par moment, ah, je vais peut-être le lire, tout ça, mais finalement, vous ne les avez jamais lus, mettez-les de côté pour qu'ils ne polluent pas votre espace et pour que vous puissiez garder votre esprit de focus. Trier, c'est renoncer. Trier, éliminer, c'est focaliser sur ce qui est le plus important pour nous et dire non au reste. Comment est-ce qu'on fait ça ? Lorsqu'on arrive dans la zone, la meilleure manière de le faire, c'est cette méthode qu'on appelle de red tag, d'étiquette rouge. C'est-à-dire qu'on va regarder tous les éléments qui sont dans la zone et on va essayer de les faire correspondre par rapport à cette grille d'analyse des tâches. Et quand ils ne sont pas sur la matière, les produits, les outils, les consommables dont on a besoin, eh bien, on va les mettre de côté. On va mettre une étiquette rouge dessus en indiquant tiens, quelle quantité j'ai, combien ça coûte, est-ce que je peux le jeter, est-ce que je peux le mettre de côté et tous ces objets qui vont être étiquetés avec des étiquettes rouges, on va ensuite les déplacer dans la zone de quarantaine pour ensuite trier cette zone de quarantaine et éliminer. À la fin de la première étape du 5S, donc cette étape d'éliminer, il y a déjà une sorte de clean-up de nettoyage de la zone, mais pas un nettoyage pour rendre beau, c'est d'élimination en fait de tout ce qui est superflu, de tout ce qui traîne. Et déjà, la zone nous fait respirer. Chaque S est un pas vraiment fondamental. Si vous voulez la mettre en place de manière concrète dans un atelier, dans une zone collective, prévoyez plusieurs heures, une demi-journée à une journée. j'ai l'habitude de faire le 5S en format 3 jours plus 2 jours. 3 jours pour faire les 3 premiers S, éliminer, ranger, nettoyer, puis 2 jours pour faire les 2S, ensuite de standardiser et de pérenniser. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu ça pendant déjà 2-3 semaines et on voit les échecs, les erreurs dans lesquelles on tombe, donc ça nous permet de le fédérer et de l'ancrer de manière concrète. Poursuivons. Le deuxième S, c'est celui qui est de ranger et c'est là où on va voir énormément de techniques qui nous permettent de ranger de manière visuelle, de pouvoir ordonner les choses pour retrouver ce qui est le plus efficace pour nous. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va d'abord vider la zone de quarantaine et la ranger. On va aussi repérer les stocks, c'est-à-dire qu'on va prendre un niveau de stock qui est suffisant, pas plus, même si on a peur, peut-être qu'on aura un deuxième niveau de stock qui est plus loin et on va mettre des niveaux sur ces niveaux de stock pour indiquer quand est-ce qu'il faut recommander parce qu'on a un stock trop bas ou quand est-ce qu'il faut arrêter de commander parce qu'on a un texte trop haut. Pareil pour la documentation. On va la rendre visuelle, accessible. Et enfin, on va mettre tous les outils à disposition et aussi identifier les zones de travail au sol pour faire ressortir quelles sont les zones qui sont plus sensibles, plus critiques. On va utiliser dans cette formation action, dans cette deuxième journée ou deuxième partie du 5S, une carte spaghettis avant, après. Tiens, comment est-ce que la personne utilise les objets ? Dans quel ordre ? Donc, on reprend l'analyse des tâches et juste conséquence de manière visuelle en regardant par au-dessus qu'est-ce que ça donne. Et on observe l'ergonomie et les mouvements pour que ce soit le plus facile. C'est comme pour nous, nous ne sommes pas forcément des opérateurs sur une ligne de production à devoir nous déplacer pour porter des affaires, mais en fait, nous utilisons notre ordinateur et notre bureau peut-être parfois pour chercher un stylo, pour chercher du scotch, pour chercher du papier, pour noter comment est-ce qu'on peut optimiser en fait cet espace-là, surtout lorsqu'on fait plusieurs mouvements dans la journée pour aller chercher les affaires. Et dans un espace de travail plus bureau, plus office, il y a souvent l'emplacement de l'imprimante, même si on est de plus en plus digital, digitaux, et qu'on est de plus en plus en télétravail. L'imprimante et les ressources partagées électroniques sont souvent un élément clé qui dans le 5S fait toute la différence. Vous allez mettre l'imprimante plus au centre des activités pour que ce soit plus simple pour la plupart des personnes. Pour poursuivre, il y a tous ces rangements qui sont hypervisuels. Les rangements par couleur, les notifications au sol, ce qu'on appelle aussi le shadow board. Le shadow board, c'est les outils comme la pelle, comme la balayette, qui nous permettent de nettoyer de manière régulière notre espace de travail. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça un shadow board ? Parce qu'ils apparaissent sur un fond de deux couleurs. Et lorsque le balay, par exemple, disparaît, on voit qu'il y a un espace blanc. Donc ça saute aux yeux. Encore une fois, on va penser à comment gérer l'environnement de manière visuelle. On va aussi pouvoir faire des kittings. Le kitting, c'est vous imaginer une mousse dans laquelle vous faites des trous designées sur mesure par rapport aux ustensiles que vous utilisez. Comme ça, vous ne pouvez mettre que cet ustensile-là, pas d'autre. Et vous pouvez, lorsque vous l'enlevez, réaliser qu'il manque. Ça vous permet d'identifier du premier coup d'œuvre. C'est une forme de poka yoke qu'on a vue dans la qualité si l'outil dont vous avez besoin manque ou pas. Enfin, la dernière dimension, c'est la documentation, les documents que nous utilisons. Encore une fois, en physique, on voit ici une armoire où on a tous les documents avec cette flèche, cette ligne intermédiaire qui pourrait montrer, qui permet de montrer s'il en manque un. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas suffisamment sur l'image et que j'adore tout particulièrement, ils sont vraiment poussés le bouchon très loin, c'est qu'en fait, ces classeurs, ils ne tiennent pas sur un socle, ils tiennent en fait sur une barre. Donc, vous ne pouvez y mettre que des classeurs. C'est un exemple de en quoi une équipe qui s'approprie un espace peut avoir des idées pour garantir qu'il n'y aura que ce dont ils ont besoin à l'espace, rien d'autre. Pour clore sur l'espace rangé, une des manières qui m'avaient beaucoup marqué, notamment chez General Electric, c'était cette approche que vous voyez ici en forme de carton. C'est-à-dire qu'on est capable de redesigner complètement l'ergonomie. Donc ici, les apports de l'ergonomie, à quelle hauteur je travaille, quel mouvement je fais pour éviter les TMS, les troubles musculosquelettiques, mais aussi pour faciliter le travail, sont hyper importants. Donc, vous pouvez faire comme on faisait chez General Electric, acheter plein de cartons et créer quasiment un espace de travail prototype en forme de carton. Ça, c'est un exemple de mise en place d'un environnement complètement 5S. Mais vous pouvez aussi vous inspirer du film Le Fondateur, en fait, qui raconte l'histoire de Ray Kroc, qui a été l'associé des deux frères McDonald's. Et en fait, les frères McDonald's, quand Ray Kroc les rencontre en premier, ils racontent comment est-ce qu'ils ont créé en fait, la cuisine optimale, la cuisine 5S, la cuisine la plus efficace. Et en fait, ils racontent qu'ils sont allés sur un terrain de tennis et on voit ici l'image vue de haut. Ils ont en fait cartographié toute la cuisine et ils ont optimisé tous les déplacements. C'est un exemple de 5S en termes de rangement et en termes d'illumination. Enfin, je voudrais aller plus loin. La clé pour moi de réussir le 5S, comme j'ai pu le voir dans de nombreuses, notamment usines et aussi bureaux qui sont très froids, très bleus, une couleur froide, comme quoi il faut optimiser, il ne faut mettre aucune photo, il faut être optimaux, ça ne marche pas. D'expérience, vous n'aurez pas de résultat si vous focalisez sur un 5S qui est froid. Comme j'ai pu le voir dans de nombreuses usines, il faut interdire toutes les photos au mur, il faut mettre des couleurs mais que pour comprendre et on enlève l'humain de cela. Et pour cela, je vous invite, si vous voulez réussir le 5S, à approfondir un livre qui est passionnant qui est la magie du rangement de Marie Kondo, d'ailleurs qui est bien plus connue au niveau personnel que la démarche 5S qui vient du Lean et du World Class, dans la magie du rangement, Marie Kondo, je crois que ça a été tiré à plus de 6 millions ou 7 millions d'exemplaires, elle montre, elle enseigne, il y a même des vidéos, des films où elle explique à des couples, donc c'est plus dans un domaine personnel, comment en fait ranger ses habits, comment ranger son espace de vie, son salon. Et en fait, elle dote une clé qui est très complémentaire et indispensable à celle du Lean. C'est de ne pas le faire que de manière selon la fonction et l'utilité. On a tendance quand on applique le Lean à ne faire que selon la fonction et l'utilité. C'est une erreur. Parce que ça devient froid et les gens ne s'approprient pas ou se l'approprient moins. Par contre, si vous faites comme Marie Kondo, quand vous regardez tel objet, personnel par exemple, dans le domaine personnel, et que vous, d'une certaine manière, vous voyez si cet objet il compte encore pour vous, s'il a de l'importance pour vous au niveau émotionnel, c'est-à-dire dans le comment, et bien vous allez le conserver. Parce qu'il est important pour vous, vous avez une charge émotionnelle positive par rapport à cet objet. C'est exactement la même chose dans l'environnement professionnel. Même si c'est un peu plus froid, c'est un peu plus dans le quoi, dans la fonction, l'utilité, et bien vous allez aussi regarder la capacité en quoi je suis attaché, parce que j'y ai travaillé, parce que c'est un outil qui compte pour moi, parce que j'ai envie de l'entretenir, parce que je suis fier quand j'utilise cet outil. Donc retenez bien dans le 5S pour cette deuxième étape rangée indispensable de concilier cette approche Lean très dans le quoi par une approche comme celle de Marie Kondo, qui vient aussi du Japon, c'est intéressant, sur l'émotion, la relation que nous avons par rapport à certains objets, certaines choses, certains habits qui comptent pour nous et qui dans le monde professionnel vont aussi être importants pour nous parce que nous apprécions de faire ce travail de cette manière-là avec ces outils. C'est vraiment une clé qui a révolutionné mon approche du 5S et qui a fait que beaucoup plus d'équipes se l'approprient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501